Musique Et bien salut les amis c'est Cloppy Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo que j'avais demandé si vous vouliez que je la fasse ou pas dans ma prédiction pour la TOTI Il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu avec un avis positif Donc je me suis dit pourquoi pas vous la faire Et en plus c'est une vidéo qui me tenait vachement à coeur Donc cette vidéo c'est quoi ? C'est une vidéo sur Messi et Ronaldo Ça va être un genre de comparatif Même si ça va pas être proprement un comparatif Ça va surtout être une vidéo où je vais parler de ces deux joueurs Je vais pas forcément valoriser un des deux joueurs Même si je vous le dis maintenant j'ai une préférence pour Lionel Messi Ça vous le savez puisque en plus je supporte le Barça Voilà mais c'est pas pour autant que je vais cracher sur Ronaldo Parce que c'est tous les deux des joueurs extraordinaires C'est tous les deux des légendes qu'on a la chance de voir jouer chaque week-end Et vraiment voilà on devrait arrêter de s'insulter entre supporters pour Messi Et supporters pour Ronaldo Au lieu de s'insulter pour rien Alors qu'on a la chance de les voir jouer les mecs C'est des joueurs exceptionnels Ils ont un talent fou On le voit sur le terrain Ils font n'importe quoi Ils battent des records tout le temps Ils marquent des buts extraordinaires Des buts spectaculaires Que ce soit sur coufran Sur une action personnelle Sur un plan collectif Vraiment exceptionnel Donc voilà En plus c'est pas des joueurs qui jouent forcément au même poste Donc j'aimerais vraiment qu'on arrête de les comparer En tout cas voilà c'est mon avis Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi dans cette vidéo Donc c'est mon avis Je le répète encore une fois Vraiment pour bien préciser tout cela Donc voilà Ils jouent pas forcément tous les deux au même poste Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on arrête toujours de les comparer En valorisant un joueur ou l'autre Donc je vais juste vous donner quelques petites statistiques Quelques petits chiffres Qui ont rapport en 2014 Messi et Ronaldo Donc ils ont presque le même bilan En moyenne de buts par match Messi a 1,57 buts par match Pour 37 matchs joués Et Ronaldo a 1,49 buts par match Pour 41 joués Sur un total de 58 buts pour Messi Et 61 buts pour Ronaldo Donc franchement vous voyez Ils sont vraiment très très proches ces joueurs là Vraiment sur un point de vue statistique Ils sont tous les deux très très bons Et après voilà Il y en a toujours qui vont dire Oui maintenant Ronaldo a mis un triplé avec le Real Il a mis 2 buts sur pénalty C'est pas mérité Arrêtez de dire n'importe quoi les mecs Une fois c'est Ronaldo qui met des buts sur pénalty Une fois c'est Messi Après il faut arrêter de chercher la petite bête tout le temps Moi je pense qu'il faudrait arrêter toujours de critiquer l'un ou l'autre Tout simplement parce que c'est 2 joueurs qui sont exceptionnels Il y en a qui sont pour le Real Il y en a qui sont pour le Barça C'est vrai Moi qui suis pour le Barça Je ne vais pas dire Ronaldo c'est le meilleur Forcément Mais il faut reconnaître de temps en temps Que les autres joueurs sont plus forts Que l'équipe que l'on supporte Il faut être sportif Tout simplement dans l'esprit sportif Il faut reconnaître que Une année c'est Messi qui prend le dessus Une année c'est Ronaldo qui prend le dessus Voilà Après je vais parler du Ballon d'Or Si vous voulez que je parle du Ballon d'Or Parce qu'il y en a qui vont me poser la question Sinon dans les commentaires Donc je vais parler du Ballon d'Or les mecs Donc cette année les 3 nominés finalistes sont Donc Messi, Ronaldo et Neuer Si je ne dis pas de bêtises Je crois bien que c'est ces 3 là Donc voilà On va vite comparer ces 3 joueurs Donc Messi en Coupe du Monde Il n'a pas fait non plus un truc exceptionnel Même si voilà il a été élu homme de match Je crois 4 fois Après c'est pas la peine de m'insulter Comme quoi c'était pas mérité Nanana C'est pas moi qui a fait les votes Pour savoir qui a été élu Le meilleur joueur de la Coupe du Monde Je fais que constater Les statistiques On va dire ça comme ça Ensuite Ronaldo Il a complètement foiré sa Coupe du Monde Mais à côté avec le Real Madrid Il a fait une année exceptionnelle Il faut faire la part des choses les gars Il ne faut pas être focalisé sur un joueur Voilà c'est le mot Focalisé sur un joueur Il faut admettre qu'un autre peut être plus fort Surtout que voilà C'est des joueurs exceptionnels Je le répète Donc voilà Ronaldo après il a complètement foiré sa Coupe du Monde Mais avec le Real il a cartonné Et après voilà Manuel Neuer C'est pas le but Le sujet principal de cette vidéo Mais Manuel Neuer C'est quand même un gardien hors-nome Pour moi c'est le meilleur gardien au monde Il n'y a pas de doute là-dessus Il fait des choses spectaculaires à chaque match Il est exceptionnel On l'a vu face à l'équipe de France Son arrêt décisif Voilà à la dernière minute Frappe de Karine Menzema On ne sait pas comment sa main le fait Pour se positionner sur la trajectoire Et puis voilà il arrête le but Donc franchement voilà Donc mon pronostic pour le Ballon d'Or Vous le savez je suis pour le Barça Mais je ne le donne pas à Messi Ce Ballon d'Or Pour moi il ira soit à Ronaldo Soit à Neuer Même si je pense que Ronaldo Sur un plan individuel le mérite plus Même si voilà Neuer à côté A gagner la Coupe du Monde Je pense que Ronaldo Mériterait ce Ballon d'Or Là ce n'est que mon avis Et vous voyez je suis pour le Barça Et pourtant je donne ce Ballon d'Or à Ronaldo Il faut être un peu Il faut réfléchir dans sa tête Faire la part des choses Être sportif Juger voilà sur le plan sportif Et individuel On sait que Messi était un peu blessé cette saison Mais ce n'est pas une raison pour justement Dire que Ronaldo a mis plus de buts ou quoi C'est vraiment mon idée L'idée que j'ai de ces deux joueurs là C'est qu'il faudrait arrêter tout le temps les comparer Déjà parce que de une ils ne jouent pas au même poste Et de deux parce que c'est deux joueurs totalement différents Messi il n'a pas du tout le même style de jeu que Ronaldo Et Ronaldo apparemment il n'a pas du tout le même style de jeu que Messi Après voilà je le répète Ces deux joueurs vraiment exceptionnels Ces deux légendes qui ont battu tous les records On le voit Messi il ne fait que de battre des records Ronaldo c'est pareil Il est à 25 buts actuellement Depuis la nouvelle saison Derrière lui il y a juste Alexandre Lacazette Donc voilà avec 15 buts si je ne dis pas de bêtises Donc 25 buts c'est énorme C'est pour ça qu'il est au dessus pour le mois Cette année pour le ballon d'or Donc voilà Après sur les années précédentes Une fois c'est Messi qui dominait Une fois c'est Ronaldo qui dominait un petit peu plus Une fois c'était assez égal Enfin voilà c'est vraiment mon avis Mon opinion concernant ces deux joueurs là Ces deux joueurs exceptionnels Je l'aurais dit au moins 10 fois dans cette vidéo Je sais que je vais me prendre un commentaire Comme quoi je l'aurais dit des millions de fois Je vais peut-être aussi me prendre des pouces rouges Parce que j'ai favorisé l'un ou l'autre Alors surtout que je n'ai pas favorisé l'un ou l'autre Même si j'ai donné mon avis pour le ballon d'or Ce n'est que mon avis personnel J'ai essayé de faire la part des choses Je l'aurais bien donné à Messi Les pro Messi diront Oui il est pour Messi Il est pour Messi Mais voilà le sport c'est le sport Là il faut reconnaître que Ronaldo était largement meilleur Sur cette année là C'est ce que je fais Je ne dis pas que Messi ne mérite pas du tout Mais pour moi voilà Il faut faire la part des choses Et dans ce duel là On va dire pour le ballon d'or Ronaldo est au dessus cette année là Alors que je répète je suis pour le Barça Il faut juste réfléchir un petit peu Et les gens les plus matures entre guillemets C'est vraiment à prendre avec des pincettes Sauront le faire également Et vous je ne sais pas Vous penserez peut-être la même chose que moi ou pas Après chacun a le droit de donner son avis C'est ce que je fais dans cette vidéo là J'aurais pu inviter mon cousin à partager cette vidéo avec moi Pour lui demander son avis ou quoi Mais voilà j'ai décidé de la faire seul Et de vous demander de me donner votre avis dans les commentaires Bien sûr les gars on n'est pas là pour s'insulter Je répète l'espace commentaire est fait pour partager son avis Et même sur Youtube on est là pour partager tout simplement Et puis voilà tous les deux joueurs mettent des buts exceptionnels Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre Une fois il y en a un qui est un peu moins en forme Une fois c'est l'autre qui est un peu moins en forme Mais voilà c'est des humains Il ne faut pas l'oublier Ils ne peuvent pas être toujours au top niveau C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier Et c'est surtout le plan sportif qu'il ne faut pas oublier Tous les deux sont fair play Tous les deux se respectent Ils se parlent entre eux Vous le voyez sur les images C'est les images qui parlent Donc voilà il n'y a pas de réel duel entre ces deux joueurs Proprement dit personnellement C'est les médias qui en font tout un pataquès Si je peux me permettre Après voilà on sait que les médias ont beaucoup d'importance Sur l'influence des gens tout simplement Mais voilà c'était vraiment mon avis que j'avais envie de vous donner dans cette vidéo Juste avant la cérémonie du Ballon d'Or Et en plus voilà il y a pas mal de personnes qui m'avaient demandé de faire cette vidéo Donc j'espère que ça vous aura plu les mecs N'hésitez pas à liker C'est une vidéo un peu différente que d'habitude Surtout que les serveurs FIFA ne marchent pas Donc je ne pouvais pas vous sortir le road to D1 Parce que j'avais envie de vous le sortir Mais je ne pouvais pas faire les matchs Je tiens à m'excuser même si ce n'est pas de ma faute Ça n'a rien à voir avec moi Mais je tenais quand même à m'excuser les amis Donc voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo A la partager avec un maximum de personnes Pour qu'un maximum de personnes me donnent leur avis dans les commentaires Pour que je puisse voir ce qu'il en sort Et pourquoi pas faire une vidéo retour de cette vidéo là Et j'espère tout simplement que ça vous fait plaisir Donc les gars n'hésitez pas à liker A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait On se retrouve très vite C'était Clopi Prenez soin de vous Bye tout le monde Bye tout le monde